Et bonjour et bienvenue sur Fureur Park, la fureur d'Otta2TV, nous sommes ensemble pour la AIX saison 2, je suis Gourouf et je suis en compagnie de Comme des Francs, toujours la patate. Mais toujours, écoute, on se moque de la banane que j'ai mangée pendant la pause, mais c'est bon, mangez des fruits, 5 fruits et légumes par jour, c'est ce que vous disent les pubs, pour la santé, tout ça, tout ça, c'est important et ça va bien, et avec une petite dose de d'Otta, c'est encore mieux. Du bon d'Otta aujourd'hui, puisqu'on est en, c'est la finale AILEAGUE, ma première game remportée par LGD d'une manière, on va dire, d'une poigne de fer, vraiment très solide, la massivité en termes de points de vie, j'ai envie de dire, des héros très solides, ça fait la différence, le Sarc n'avait pas assez de stuff pour tomber les adversaires, on va dire, ils n'arrivaient même pas à tomber la Lich finalement, sur ce dernier teamfight tout à l'heure. Avec la bonne Eteral Blade de Morphling, ça rendrait Lich très compliqué à faire tomber, et je t'avais dit, au match d'avant, je t'avais dit, ça serait peut-être pas mal de bannir Tidehunter en premier, finalement, tu vois, LGD, il ne se pose même pas la question, le premier héros qu'il prenne, c'est Tidehunter. Oui, puisqu'on a ban Batrider et Amber Spirit côté HGT, ça a l'air d'être des bannes nécessaires ou vital côté HGT pour avoir une chance, on ne va pas modifier. Ah non, mais Amber, c'est juste pas possible, c'est, c'est, Yao, il est, franchement, franchement, je pense que c'est le meilleur joueur d'Amber Spirit du moment, du moment, c'est pas dit que d'ici quelques semaines, il perd un petit peu de sa superbe, mais franchement, il est impressionnant sur Amber Spirit, tu peux pas le laisser sur le tableau, et puis Batrider, il est juste insupportable aussi, dans la main de n'importe quelle équipe qui connaît un petit peu Batrider, il est insupportable. On en avait Vengeful, encore une fois, et Void, toujours côté HGT, donc les deux mêmes phases de bannes, enfin, les mêmes bannes dans cette première phase de bannes, justement, donc comme tu l'as dit, Tidehunter en parse, Io, Skymage, on a choisi directement les deux supports côté HGT, les mêmes supports qu'à la game précédente, encore une fois, on est pratiquement dans la même configuration, excepté ce Lion qui rentre dans le draphe d'LGD Gaming. Ouais, c'est Lion qui a subi des changements aux dernières pages qu'on va revoir. C'est marrant, ça me rappelle un petit peu la dernière finale de The International, où les deux équipes, Vichy et Newby, reprenaient exactement les mêmes héros. J'ai l'impression de revoir un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est confortable avec ça, on va retenter, même si ça n'a pas marché. Alors, à noter qu'on a enlevé le Tini et le Bristol-Bag, finalement, le Bristol-Bag, c'était quand même une épine dans le pied, c'est le cas de le dire, et le Tini, puisqu'ils ont sorti des Tini-Yo incroyables, j'ai envie de dire, avec la GT, en tout cas, des Tini-Yo qui font le massacre. Il a un très très bon winrate, d'ailleurs, Tini, pour le 70% en ce moment, grosso modo. On a enlevé le Doom et la Médusa, elle aussi est en grande forme, la Médusa en ce moment. Et cette fois-ci, l'ancienne apparition qui est passée avec le pic axe juste avant du coup au TASGT. Donc, on va voir. Axe qui est en pleine forme aussi, les équipes commencent à le choisir pas mal. On a vu, par exemple, côté SEDEC, un axe un petit peu limite, alors qu'hier, c'était Virtus Popolar qui avait un axe de fou. Donc, faire attention, le axe peut être dangereux. Et en plus de ça, petit tips, vu que Dazzle est très populaire en ce moment, le Tini-Bed passe par-dessus la grève. Donc, ça, c'est important, ça empêche quasiment le pic de Dazzle, ou du moins, ça réduit la force du Dazzle. Un ancienne apparition qui va devoir trouver de la place, puisque j'en parlais tout à l'heure à la game précédente. C'est vrai qu'on a mis en place, côté des équipes, une rotation pour que cette ancienne apparition prenne un peu de farm. autour de la 6-7ème minute en safe lane, et qu'il puisse sortir un Midas, on va dire, autour de la 13-14ème. On va voir si c'est ce qu'il va choisir avec Midas à Ganym. J'avais noté que les anciennes apparitions, côté chinois, n'en avaient que faire de la Ganym. Ils ne choisissaient pas Midas, ils avaient tendance à partir plutôt Forstat. Donc, on va voir si c'est plutôt dans cette orientation-là, ou si c'est plutôt façon européenne, si je puis dire. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, non, il a une force en chaîne d'apparition, c'est le Chilling Touch, qui permet de rajouter des dégâts d'auto-attaque. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas, t'as raison, ils n'ont pas tendance, ils reprennent Slark, c'est incroyable. Il est à 0% de winrate, les mecs, quoi. Arrêtez de prendre Slark. Voilà, c'est un ordre. Ouais, non, en chaîne d'apparition, moi j'aime bien. En plus, avec l'Ace Vortex, il va augmenter les dégâts. Pourquoi pas avoir plus de mobilité avec en chaîne d'apparition, parce qu'en chaîne d'apparition, son seul souci, c'est que ça, c'est à partir du moment où tu... Tu te fais monter dessus, généralement tu t'exploses en petits morceaux de glace, avec un Axe en face. Ouais, ça serait pas idiot d'avoir un Forstaff pour pouvoir, dans un réflexe de diable, éviter la Blink Berserker Call de Axe, ou le Pounce de Slark. Donc, dans cette composition, ouais, je verrais bien un petit Forstaff. Et puis, l'Ace Blast, qui va couper tous les soins du yo, donc c'est déjà un mini-contre, on va dire, en tout cas une solution pour atténuer l'effet yo. Il a été quand même monstrueux, hein, la première game, même s'ils ont perdu, hein, il a fait ses super relocates défensifs. Pas, peut-être pas eu le temps de faire des relocates offensifs, ou pas, on est parti sur une game qui peut durer, là, avec cette naga-sirène qui viendra au fait d'endroit. Oh, la mauvaise nouvelle. Oh, la mauvaise nouvelle, quoi. Bonjour, je vais farmer pendant 90 minutes. Bon, après, il faut voir, hein, si, pour le coup, Slark, c'est pas mauvais pour attaquer la naga en début de partie, il faut voir si elle prouve l'espace nécessaire pour sortir tout son stuff. Elle va bouffer la carte aussi, hein, on peut dire vulgairement, c'est-à-dire qu'elle va prendre le pas sur toute la carte, ça va quand même fortement réduire le farm de ses alliés, donc ça, c'est quand même un point à souligner, quand même. Donc, ça veut dire que, derrière, on va avoir un mid laner ou un safe laner, d'ailleurs, ça dépend si la naga est mid ou safe lane, qui aura besoin de pas tant que ça de stuff pour être rentable, à mon avis. Ouais, non, mais, ouais, naga, ça veut dire que ça va être long, est-ce qu'ils vont prendre un deuxième carry, là, en position 2, ou est-ce que naga va être position 2 aussi ? J'avais vu un match récemment où, ouais, c'était ça, c'était la Ligue, tiens, d'ailleurs, c'était Invictus Gaming qui avait sorti une naga support transition carry, ça s'était pas très bien passé, d'ailleurs, mais bon, là, c'est clairement carry tout de suite. Mais du coup, ouais, elle va avoir besoin d'un petit peu de temps, parce qu'au début, elle est un petit peu fragile, elle va récupérer sa radiance, et ensuite, elle va pouvoir sortir un petit peu, participer dans les combats. L'avantage, c'est qu'ils ont Lion, qui est au niveau 6, Finger of Death, donc ils vont pouvoir, j'ai envie de dire, arrêter les élans d'Hyper Glory Team, parce qu'ils vont pouvoir sortir un héros adverse assez facilement, à partir du moment où il y a un Earth Spike plus un Gush et un Finger of Death, normalement, le héros adverse tel que Skyrass Mage ou Io devrait sauter. Donc, ça va donner de l'espace à cette naga série-renne, s'ils sont en affaire à thé numérique assez régulièrement, Hyper Glory Team. Bon, voilà. Mais bon, c'est vrai que naga, on sait que ça va durer longtemps, c'est un peu comme Medusa, on sait que ça va prendre un petit peu de temps. C'est ça. Ça, c'est le pilier en 25 minutes, ça, c'est un pilier en 50-60 minutes, et puis les Chinois, ils aiment bien les longs games. Juste pour dire, une petite thé avec naga, pour tout ce qui est des buff armures, ça peut être sympa. Ouais, clairement, clairement. Et Queen of Pain, on en parlait récemment, c'est vrai que Queen of Pain a un bon taux de victoire, avec son nouvel ulti, c'est toujours le même concept, sauf que les dégâts sont maintenant purs, et ignorent l'unité au sort, et qui va être joué par HGT, donc ça, ça fait plaisir. On va voir comment va être son impact dans la partie. Il va falloir que HGT réussisse à prendre le pas, peut-être qu'ils aient réussi à prendre, réussissent à réussir, qu'ils soient capables de prendre, peut-être même un side en 30 minutes pour avoir une chance, puisqu'après, j'ai envie de dire, passer la 30, prendre 5ème, ça va être très compliqué de réussir à push les lignes. On va noter tout de même que l'invoker a été ban, et aussi le chat de Crane. C'est très mal, il est. La spigtaille, Tim Burso. Queen of Pain, t'en parlais, juste un instant, Queen of Pain, qui a été, ça a été la seule équipe à jouer Queen of Pain une seule fois, c'était déjà face à LG Gaming, en finale de tableau des vainqueurs, ça s'est pas bien passé, puisqu'ils ont perdu, mais c'est les seuls à avoir joué Queen of Pain de ce tournoi, elle a été choisie une seule fois, et c'est HGT qui l'a choisie, donc on va voir si cette fois-ci ils y arrivent avec plus de succès, et Yao va jouer Tim Burso, tiens, et Sailor sera sur Naga, évidemment, Injula est sur Tidehunter, il va retrouver le confort de son Tidehunter, et Lion est en chaîne d'apparition qui devrait être joué en support, bien sûr, Kaka sur Io encore une fois, Pretty How sur Skyrass Mage, Icy sur Axe, ZSMG sur Slark encore une fois, il l'a fait un très bon Slark, mais c'était pas suffisant, et Queen of Pain sera joué par Air en mid, très probablement, Face sur en chaîne d'apparition, et MW sur Lion du coup. Tim Burso dans le draft, pourquoi ? J'ai toujours eu du mal à voir vraiment, on va dire, l'intérêt d'un Tim Burso, même si je trouve ça très fort, et encore une fois, tiens, le Trix, TP est levé là pour pouvoir aller poser sa ward, qu'est-ce que t'en penses de ce Trix là ? On reparlera de Tim Burso après, mais qu'est-ce que tu penses de ce move là, de la part du Axe ici ? Bah, le truc c'est que ce Axe, s'il joue dans cette offlane et qu'il pose pas une ward, il est quasiment sûr de mourir, parce que mine de rien, il est assez lent, il est assez fragile, donc il va essayer de bloquer la jungle, assez rapidement, et de se donner de la vision un petit peu, ouais, il va essayer de se donner de la vision aussi un peu pour pouvoir rester en vie, et si t'as l'équipe adverse qui décide d'aller dans ses bois pour les sécuriser, t'as pas le temps de faire tout le chemin à pied en fait, il faut vraiment que tu te téléportes et que t'ailles poser tes ward, sinon, généralement, tu te fais exploser, donc là, il a vraiment très vite réagi, il aurait pu tomber sur quelqu'un s'il a fait une rotation, parce que mine de rien, ils sont allés aussi très très vite, LG, mais voilà, c'est moins risqué, tu prends moins de risques que d'y aller à pattes, quoi. Ah, c'est marrant, c'est quelque chose qu'on ne voyait jamais jusqu'à présent, c'est au moins la 3-4ème fois que je vois ça, le hardliner, souvent côté de Bayer, d'ailleurs, bah, j'ai pas vu côté de Bayer jusqu'à présent, et à chaque fois, il achète un TP, donc c'est quand même 100 gold à consommer gratuitement, juste pour bloquer, bon, alors là, en l'occurrence, il va bloquer le pool, donc il va empêcher l'adversaire de pouvoir remonter, enfin, de maintenir la ligne au niveau de sa tour, en essayant d'annuler, de faire suicider s'il dévague de creeps de temps en temps dans les cornes pro, et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas forcément vu un intérêt totalement concret, mais pourquoi pas, c'est peut-être une solution pour essayer de faire en sorte que notre hardliner, à côté AGT, puisse avoir du level et du farm. Ouais, non, je pense pas que ça soit inutile, en tout cas, c'est le gros changement, il y a eu ce changement avant, les TP, c'était 135 d'or, mine de rien, les 35 en moins, ça permet, on va voir des choses comme ça, ça permet aussi à Techies de se téléporter sans consommer beaucoup d'or, puisque c'est plus que 100, j'ai envie de dire, et les 35 sont une grosse économie en début de partie, donc ouais, on va voir, je pense, de plus en plus souvent ce genre de choses, et c'est pas forcément idiot, parce que là, il bloque complètement le camp, il se donne la vision si jamais il y a des gens qui téléportent derrière et qui viennent par les bois, et du coup, Axe, il va pouvoir, comme là, s'avancer et aller se battre avec Timberso. On peut noter quand même côté LGD qu'on a pas un vrai, enfin, on a un carry, forcément, avec cette Naga, mais on a pas un vrai dealer qu'on pourrait avoir côté LGD avec ce Slark, par exemple. Ouais, alors, c'est pas bien de faire de la drogue, juste pour les enfants, ne faites pas de la drogue. Est-ce que ça va pas être un peu limite de passer le mid-game en termes de dégâts côté LGD ? Côté LGD, tu penses ? Ouais. Ouais, moi, j'aurais plutôt dit ça pour LGD, tu vois, étonnamment. J'ai pas l'impression que le Sark va pouvoir tenir la Naga si jamais le combat avance, enfin, si le match avance en temps. Je suis moins inquiet pour LGD que pour LGD, pour être honnête, mais c'est vrai que cette question se pose vraiment. je suis pas trop inquiet parce que Timbersaw peut être pénible, même s'il y aura des BKB en face, il peut être pénible, parce que lui, s'il y a des BKB en face, il aura beaucoup de malin, il va pouvoir être sans cesse en déplacement avec sa Timbershane, et même sans faire beaucoup de dégâts, il va créer des difficultés et peut-être même faire tomber les supports assez facilement. Donc, voilà, c'est, je pense que LGD est moins en danger que HGT. Ah, le peint sur MMI qui vient de connecter, il va être un petit peu abandonné tout seul derrière, on a réussi à faire un chilling touch sur tout le monde pour faire des dégâts supplémentaires, avec le call fit aussi pour ralentir la poursuite de MMI, et on va s'en sortir très très bas en vie. Kaka qui va peut-être mourir sur les neutres, oh là là, il a failli mourir sur les neutres, un petit peu bêtement là. Heureusement, il avait la bottle dès le début, sinon il aurait pu mourir, du coup, ça laisse SkyRasmage tout seul, si on le voit avec une rune, on l'a vu avec la ward pardon, pas avec une rune, mais sur, ils sont passés sur la rune, on a vu qu'ils étaient là, on peut peut-être y aller du côté de Injulain, non, il n'a pas de gush, leur spy qui est un peu loin, on aurait pu y aller, SkyRasmage qui était tout seul, ils n'ont pas voulu y aller, pourtant on les a vu passer clairement sur cette ward de la rune, top, et ils n'y sont pas allés. Ouais, et du coup, ça se passe pas forcément très bien, cette 3 lane contre 3 lane, est-ce que c'est vraiment rentable pour le Tidehunter ? Après, il va bien gêner le farm du staff, encore une fois, Tidehunter est un très bon adversaire, en tout cas, c'est un très bon opposant au Karin Corazin, avec son encore smash qui réduit quand même de 45% les dégâts, donc ça rend beaucoup plus... Frotation sur air, ils vont peut-être avoir le courrier, ils viennent de transformer le courrier en courrier volant à l'instant, pour sauver le courrier en mid, sinon, il allait se faire plaisir. Et en bas, du coup, ça se vaut au niveau élastique, le Axe qui met une petite piquette au team buff quand même, finalement, il y a 9 écarts déjà, il y a presque 4 minutes à peine de jeu, c'est quand même assez énorme. Ouais, mais c'est Battlehanger, c'est juste devenu insupportable avec le dernier changement, c'est très compliqué pour un team berceau, il va prendre Battlehanger non-stop dans la face, et ça va être assez pénible. Du coup, tu parlais de la Trilane, t'as vu, ils viennent de changer d'avis, ils ont laissé Tidehunter tout seuls, et ils vont aller chercher Axe, Axe qui va mettre Battlehanger sur MMY avec leur spike, est-ce qu'il va réussir à se rapprocher suffisamment pour peut-être lui faire des dégâts ? Oh, il y a eu le Berserker Call qui a été lancé en même temps que le Axe, mais le Axe est plus rapide, bien sûr, que le Berserker Call, et il va réussir à s'en sortir MMY pour l'instant, dans la River aussi, Kaka et Skyrass Mage avec PrettyHow qui sont faits voir gentiment. Tidehunter, il va falloir qu'il recule, sinon il va se prendre la patrouille dans les fesses, il l'a vu arriver avec la Ward bien sûr. Et ouais, donc tu disais, c'est pas rentable, c'est Trilane, et en effet, bien vu, ils ont changé de stratégie du côté des LGD. Ils ont juste, en gros, sécurisé les 3, enfin les level 3 du Tide, pour qu'ils soient tranquilles finalement, et c'est peut-être là la force des équipes chinoises en ce moment, on en parlait tout à l'heure, de faire en sorte que notre hardlamer soit compétitif rapidement, puisque c'est vrai que le côté européen, par exemple, quand on a un puck hardline, des fois on a des daggers 20-22 minutes, c'est quand même des timings très tard, du coup, beaucoup moins d'impact, c'est-à-dire qu'une dagger, on va dire, 14-15 minutes, c'est un beau timing, et beaucoup plus d'impact quand il pipe, enfin en tout cas en début de partie. On va peut-être tenter quelque chose, mais là, avec la nuit qui vient d'arriver, je rappelle la visu, côté, avec la bonne ward, la visu et la nuit, c'est pour ça que je vous expliquais, voilà, le bon timing ici, mais voilà, la visu, je vous expliquais l'autre jour, la ward ici qui est assez importante, quand vous jouez en équipe, surtout, parce qu'à partir de la 4ème minute, c'est la nuit, et si vous ne montez pas à la colline de l'adversaire, vous ne voyez strictement rien de ce qui se passe, donc attention de ne pas se faire surprendre. Et la stat, avant qu'il y ait le petit smoke de face et de mémoire, c'est la valeur nette, Naga qui est première, du coup, ça ne s'annonce pas très bien, si on laisse Naga partir comme ça, elle est devant Queen of Pain, alors qu'on va partir sur Icee, Axe qui va être rattrapé par le Chakram, le Axe, en plus le Whirling Death, le Chain, et ça va faire le First Blood pour LG Digimmy, il aura fallu attendre 6 minutes quasiment pour avoir le First Blood, et c'est en faveur de LG Digimmy qui mène 1-0 cette série dans la Ligue saison 2, la finale entre LGT et LGD donc. Et ça paye les Arcane Booth sur Steam Burst, il est vraiment bien le Team Burst, attention, parce que ça c'est le genre de héros qui peut snowball rapidement, qui peut devenir très très vite intenable, alors qu'une DD vient d'être récupérée sur la Queen of Pain, là-dessus on va peut-être tenter un petit go du coup sur le Tide, est-ce qu'on dive dégueulasse comme tout à l'heure ? Peut-être pas, on est plus fragile cette fois-ci côté AGD, donc c'est plus compliqué de dive, on n'a pas encore Shadow Dance côté Slark, le dive c'est le fait d'aller prendre un kill sous la tour, on appelle ça «diver » en anglophone, histoire de dire. Ce serait qu'on a quelques spectateurs, on va dire des nouveaux joueurs de Dota, donc c'est important d'essayer d'expliquer certaines choses, certaines hauteurs, on m'avait demandé ça hier soir, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des demandes, des requêtes, de façon à ce que le stream vous soit encore plus profitable, n'hésitez pas à nous en faire part, sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, Stein, il est vraiment pas mal aussi, il a Arcane Booth lui aussi, donc mine de rien, la valeur nette n'est pas mauvaise, d'ailleurs il est quasiment au même niveau que la Queen of Plain, qui est mined, donc elle n'a pas passé forcément un bon début de partie, il a pris 1000 gold de retard déjà, le petit morceau est 3ème, il est très bien, finalement il cold de très près grâce à ce kill, il cold d'assez près le axe, qui avait fait un très bon début de partie, qui est parti d'ailleurs dans les bois, récupéré un peu de farm, on a abandonné la ligne, et comme je vous le disais, et bien c'est l'ancienne apparition, minute 7-8, j'en ai parlé, il est en train de récupérer du farm, en safe lane côté radiant, donc stratégie à l'européenne, Midas 13-14 minutes, Aghanim niveau 11-12, à la 25-26ème minute, il peut avoir un énorme impact, l'ancienne apparition dans cette game. On est parti peut-être là-haut sur ZLSMG, qui va prendre, le ravage plus le chakra, plus la timbershane, plus le whirling death, on a tout mis sur ce slark, et on vient de l'atomiser, on ne veut pas laisser slark partir, comme dans le match d'avant, parce qu'il a été très dangereux, Blingdagger récupéré sur axe, et on va peut-être aussi partir, sur Skyrassmatch, Prettyhow, qui va être pris entre Timbershaw, il va falloir lui mettre l'enchant de cil, et finalement il a choisi de mettre l'enchant de cil, sur M et moi, il était condamné, il fallait, il y avait trois cibles à mettre, l'enchant de cil dessus, il n'en a qu'un seul malheureusement pour lui, mais heureusement pour LGD, on va téléporter Slark encore une fois en haut, on n'a plus de ravage c'est vrai, mais on est encore présent, attention à ne pas s'emballer là du côté de Slark, non ça va, on va reculer du côté de LGD Gaming, on a fait les deux kills qu'il fallait, et on mène 3-0, et pendant ce temps là, Omine on est parti sur Sylar, avec Axe, et on va lancer Song of the Seren, on va arrêter tout le monde, et on va faire une petite chanson, on va pousser la chansonnette, et rentrer tranquillement chez soi, peut-être avec le Scream, et finalement le très bon Axe de la part des mémois sur air, qui va sauver sa Naga Seren, il va donner sa vie certes, avec l'ulti dans chaîne d'apparition, qui va connecter seulement avec Skyrash Mej, mais on a sauvé de façon exceptionnelle, on vient de sauver Naga Seren, bien joué, très très bien joué, la part des mémois qui joue un énorme héros, il joue à Lion tout simplement, et il le joue très très bien, et il a réussi à sauver Naga Seren, du coup Naga est toujours pas mort dans cette partie, elle continue à dominer la valeur net, et elle se rapproche tranquillement de sa radiance, et le Yoke et du Bottle, par ici, prendre une petite charge de Bottle, puisqu'il n'avait pas réussi à gérer l'agro de la tour, et du coup, heureusement, et d'ailleurs il va faire le courrier là-dessus, puisqu'il a deux Bottle Vides, il va aller à la fontaine, les remplir, les donner à ses alliés, petit Smoke ici, côté HGT, dans les bois, et qui s'est puni, le Team Bersault, qui est parti Hardlane, maintenant qu'il est bien dans la partie, qui est level 8, et on en parle sur le stream, sur le chat, n'hésitez pas à réagir, mais c'est vrai que la Naga, elle commence à enchaîner du stuff, et là, sa petite Killing Day, j'ai l'impression qu'elle va partir, Radiance tout nue, avec juste une Aquila, pas de Grum en attendant, donc, Optic Farm, et puis dès qu'elle a la Radiance, elle va pouvoir faire des illusions, les envoyer dans les différentes lanes, et garder les lanes très hautes, et farmer à la Radiance, avec les illusions, qui sont posées dans la lane, tout simplement, donc, c'est pas mal de partir sur Radiance, Naked Radiance, comme on dit, directement Radiance, sur Naga, on va peut-être perdre cette T1, du côté de LGD, même s'il y a un ulti en chaîne apparition, le Tidehunter qui s'est fait un beau stack, il y avait au moins 3, voire 4 stacks, je crois qu'il y en avait 3, donc, il est aux portes de la Dagger, déjà, donc, quand je vous disais, les Hardeners sont mis à l'honneur, côté chinois, il va avoir une Dagger, on va dire 11-12 minutes, donc, très très bon timing, on récupère la Tour du Mid, avec la Naga Sirène, qui enchaîne les Gold, 2500 Gold, déjà, la Radiance, peut tomber en 15 minutes, là-dessus, et voilà, on a échangé les Tours, on a fait un petit échange, la Tour du Mid, contre la Tour du Haut, oui, la Femaine, d'ailleurs, dans cette partie, qu'est-ce qu'elle va choisir, comme peut-être, pour l'instant, d'aller des trades, est-ce qu'elle va partir, on voit des fois des Orpilles, est-ce que ce sera du PKB, est-ce qu'elle va partir sur un, ce sera du Speed Push, peut-être, avec des Travles assez vite, et son Scream, qui permet bien Push les lignes, facilement, en tout cas, ou peut-être un Erganyme, pour maximiser les dégâts de son Ultimake, elle vient de récupérer, à l'instant, un petit Rob of the Magi, c'est peut-être, c'est peut-être un Orchid, qui se prépare, mais pour l'instant, ouais, tu fais bien de parler de la Queen of Men, la Queen of Men, elle est, elle ne sert à rien, voilà, 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 il n'y a pas de meilleur argument que ça, elle n'a servi à rien, elle est à 0-0-1, donc, voilà, ça va arriver, il n'y a que 4 kills pour l'instant, il n'y a peut-être moyen, mais en tout cas, il faut qu'elle arrive à tuer quelque chose, un peu plus, pendant pas trop longtemps, sinon ça va être de plus en plus compliqué, on a quand même du solide en face, ouais, c'est ça, c'est plus le match avance, mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, plus le match avance, plus elle va avoir du mal, donc le fait d'avoir une stade comme ça à la douzième minute, c'est quand même pas très bon signe, c'est ça, ouais, on est en smoke, justement, on veut réagir, on a une naga sirène qui s'approche, on va la ripaire, et là, c'est directement utilisé, l'arrivée des alliés derrière, un ulti, on a pas une sécurité sur le ravage, le timing est parfait, on va disparaître, le yon, le petit mec de la queue de Fein, qui est magnifique ici, grande portée, mais derrière, ça ne sauvera pas le axe, qui va se faire tronçonner par le Team Bersau, par la naga, il y a le bois, il se fait tronçonner sur le Sky, c'est un massacre, on a perdu le pluron, mais il a fait son boulot, et ce sera un 3 pour 1 là-dessus, on va devoir reculer, très très bonne bise en place, côté LGD, le timing est magnifique, entre le ravage, le Ice Plast ici, et l'ancien apparition, qui va nous faire un mi-bass, du coup, 13 minutes, voilà, on est complètement dans les timings, c'est la stratégie actuelle, donc a priori, ce sera à Ganym 25 minutes. Il y a Io qui vient de dessiner sur la minimap, pour dire, on va aller chercher la thème, rien du bas, pour pouvoir un petit peu plus contrôler la carte, donc ils vont, voilà, on va se rassembler vers cette ligne du bas, pour aller chercher sa tour, le petit dessin de Io, donc on sait ce qu'ils vont faire, ça c'est bien, j'aime bien, j'aime bien voir les petits dessins des capitaines. Et la naga, elle en est où ? Eh bien, elle vient de se débloquer, la relique, l'objet le plus compliqué à sortir, lorsque, oh, elle a fait une erreur, c'est bon, elle avait acheté Legal Song, elle a revendu instantanément, vous ne perdez pas d'argent, si vous rendez, vous revendez, dans les 10 secondes, du coup, elle a acheté symbolique, eh bien, ici, une minute, 30, deux minutes, c'est la radiance qui monte, très très bon timing, en tout cas, elle est partie sur un magnifique timing, il faut la choper, cette naga, pour l'empêcher de l'avoir trop vite, cette radiance, est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Ouais, c'est, franchement, voilà, on va pas, on va pas démoraliser les gens, tout de suite, mais là, je vois pas trop, comment ils vont s'en sortir à SGT, on l'a dit, il n'y a que, Slark et Queen of Pain, qui peuvent faire des dégâts, et Queen of Pain, elle a encore rien fait, au dernier combat, elle a juste réussi à faire tomber Lion, elle a raté sa Sonic Wave, en plus, donc, voilà, elle a pas, on a un relocate là, qui est parti sur Yao, Yao qui va se faire pounce, il va faire un bon Timbershane, il va essayer de, peut-être mourir dans les neutres, il va essayer de s'en aller, il va falloir retirer Merchane, on a énorme encore Timbershane, à distance, est-ce qu'il va réussir à se téléporter, non, finalement, il va se faire décapiter, la tronche par axe, et bien joué de la part de Kaka, enfin, qui a réussi à utiliser un relocate, avec succès, et en plus, on a pris, cette tour du bas, et cette fois-ci, on a fait une Shadow Blade, plutôt que, plutôt qu'une Mink Dagger, mais ouais, la Sonic Wave, j'avais l'impression, qu'elle avait touché que Timbershane, j'avais l'impression, qu'elle avait touché que Timbershane, justement, j'ai reprouvé, elle a fait tous ses dégâts, avec juste ça, finalement, elle a fait le plus de dégâts, que tout le reste de son équipe, sur le coup d'avant, alors je peux pas voir les chiffres, il faudrait que je revienne en arrière, mais, mais, bon, il semblerait que ça a bien touché, mais c'est pas suffisant, pour l'instant, c'est le problème, un peu de la Queen of Mane, c'est qu'elle est très dépendante, on va partir justement, Shadow Blade, sur MMY, Slark, il va connecter le Pounce, derrière le Dark Pack, et il a fait tomber, très facilement, MMY, il va falloir acheter des Sentries, du côté des supports, maintenant qu'on a vu, qu'il avait une Shadow Blade, et l'avantage de la Midas, c'est qu'on va avoir, beaucoup d'or, du côté d'Edge, on va pouvoir acheter, beaucoup de Sentries, donc ça, ça sera déjà pas mal, et finalement, c'est le choix de Shadow Blade, Shadow Blade, qui coûte un peu moins cher, donc qui est plus facile, on va dire, à faire, et on va voir si c'est rentable, en tout cas, c'est intéressant de voir ça, il va chercher des solo kills, puisque, dans cette stratégie, avec une Naga Sirène, généralement, les équipes, enfin, LGD, va être légèrement plus, écarter les uns des autres, il n'y a plus de moyens, de trouver de l'ancienne apparition, du Lion à croquer, ça me semble assez légite, la Shadow Blade, plus que la Dagger, dans cette partie, je pense, on n'aura pas de temps, que ça de kill fight, ouais, ouais, puis bon, la Shadow Blade, ça va lui permettre aussi, dans les combats, même si elle n'est pas activée, de gagner en vitesse, d'auto-attaque, donc pourquoi pas, il a juste décidé, de changer de stratégie, c'est pas forcément, plus mauvais, on l'avait dit, les deux se valent un peu, sauf que, forcément avec une Shadow Blade, on est sensible, on est sensible au Sentry, mais ça va forcer, quand même, l'achat de santé, l'achat de la Reveille, donc de l'argent au moins, comme tu l'as dit, sur les supports, alors certes, il a mis d'as, mais à mon avis, dans son apparition, il a envie de son aganime, on va voir côté Lion, clairement, ça va ralentir, ça va ralentir la ghanime, dans la chaîne apparition, et encore une fois, cette taille de Nipper, qui rush Mecha, après sa dag, il a du stop, ce Tide, il est troisième, en valeur nette, et on va récupérer le top, sans glyphe, et on va récupérer, le mid aussi, ça y est, on a utilisé la glyphe, du côté de LGD, mais on va quand même, récupérer le mid, du côté de HGT, voilà, tranquillement, et la radiance, qui est terminée, 17 minutes, 105 lastig, en 17 minutes, c'est pas mal, on va voir, elle est déjà première, alors c'est ça qui fait peur, c'est que généralement, Naga, c'est pas premier, ou première, dès le début, c'est souvent top 3, top 5, on va dire, quand ça se passe correctement, mais là, elle est déjà première, avec une belle avance, de 2000 goals, sur le deuxième, le deuxième, qui n'est autre que Slark, qui n'a pas misé sur un mid-ass, comme à la game précédente, et du coup, j'ai peur que, elle commence à mettre une ticket, en termes de valeur nette, à tout le monde, donc attention quand même, Queen of Pain, qui cherche sa place ici, Queen of Pain, qui n'arrive pas, à trouver de l'espace, c'est là pour agresser les autres, et faire tomber les supports, alors qu'on a un berserker call, de la part, de Hax en haut, avec un mystique flair, plus un finger of death, plus un ravage, on n'a laissé aucune chance, à ce bougre de Hax, derrière, on va poursuivre, Yao Yao, qui va se faire assassiner, cette fois-ci, enfin, par Queen of Pain, qui a réussi, à taper un petit scrim, là, elle vient de lui crier, dans les oreilles, ça lui a fait péter la tronche, bien joué de la part, de Queen of Pain, qui a enfin trouvé, un petit peu, un kill à se mettre, sous la dent, là, parce qu'elle devait avoir faim, depuis tout à l'heure, allez, il y a peut-être Slark, qui va trouver, Naga, Naga qui est juste là, on l'a vu passer, avec une ward, du côté de ZSMG, et de Kaka, il est obligé d'attendre, ils vont attendre, au coin, peut-être, c'est Naga, qui a fait des illusions, qui va juste envoyer les illusions, et du coup, on ne pourra rien faire, sur Naga, bien joué, de la part de Sailor, qui a vu les choses venir, Pekka, il a pris une petite dose, avec les illusions, plus le riptide, il a perdu un bon gros quart de vie, attention, lui, il va vraiment subir, les illusions Naga, une fois qu'il aura, bon, maintenant, le build classique, c'est de sortir les travels, pour la vitesse de déplacement, des illusions, souvent derrière, il aura choisi, soit un Earth of Taras, ou éventuellement, un butterfly, ça dépend un petit peu, la logique, du choix des items, c'est vrai, qu'une fois que les illusions, commence à prendre, être tanky, c'est le yo, qui va le plus les subir, qui va vraiment, avoir du mal, à se sortir, avec son urne, il n'a que 900 points de vie, pour l'instant, donc, il va se faire gratter, petit à petit, et c'est peut-être, le problème aussi, puisque ce yo, a besoin d'être pas trop loin, et Slark, il est parti sur MW, encore avec un pounce, et il a réussi à le faire tomber, du coup, Face ne va pas rester plus longtemps, il va juste se téléporter, il a juste pu regarder, mais moi, il mourir en direct. Vite fait, bien fait, côté Spichard, quand on est retourné voir ça, je n'avais pas vu. Allez, Roshan, pendant ce temps-là, du coup, les dash GT. Shadow Blake est brillante, pour l'instant, ça lui débloque des kills, des kills déjà, ça réduit, l'impact du lion, qui est économie sur sa tag, ça va bien ralenti, il pourrait déjà l'avoir, mais maintenant, il est calme, il s'envole, donc, ça lui a fait mal, tout ça, Travel vient d'arriver sur la Naga, et ça y est, elle va commencer à prendre de la force. Timber, sur le compte à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un Poin Monster, il a un Sage Masque, qu'on ne sait pas trop, sur quoi il va partir, il hésite peut-être, lui aussi. avec la Radiance, avec la Radiance, ça peut peut-être marcher, il faut monter l'illusion sur Io, dommage, s'il avait monté l'illusion sur Io, je pense que Io pouvait péter, mais il ne l'a pas monté, il l'a juste envoyé sur Roshan, pour faire un petit peu des dégâts. Et du coup, la Naga qui a une gemme, donc on a acheté une gemme assez tôt, côté LGD, qu'on mise sur... Alors la gemme, la vision de la gemme, n'est pas de transfert aux illusions, non, non, il faut que... Il faut que, on pourrait se poser la question là-dessus, il a pris pas mal de dégâts, avec les illusions de la DSMG ici. Mais, ouais, Naga qui a fait une gemme assez vite, dans cette partie, donc on veut... On demande s'il n'y a pas quelques warbs qui traînent, côté GT dans la forêt LGD, justement, pour que ce Slark puisse aller chercher des solo kills, en Shadow Blade, comme il a fait depuis tout à l'heure, deux fois déjà. Il va toucher sur le Io, donc le Io, qui va prendre cher toute cette gemme, entre les illusions, on peut même, justement, vous en parler sur... Comment dirais-je ? Sur le chat, mais c'est vrai qu'avec les illusions Radiance, plus l'Ice Blast, on a moyen de sniper ce Io, regardez ça, le Io est retourné à 275 HP, là-dessus, Timbersport, Bootstone, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas tendance à y penser, mais ouais, sous le ring, d'abord, c'est vrai. Leur kit qui a été fini sur Queen of Pain, peut-être qu'il va réussir maintenant, avec Slark, inquiète en invisible, aller chercher des kills, ça serait pas mal pour lui, et pour Queen of Pain, ça serait bien pour les deux, d'ailleurs, parce que Naga, pour l'instant, elle n'est pas inquiétée, elle n'a pas été inquiétée tant que ça, dans ce match, c'est assez incroyable de l'avoir à ce point-là, oublier. Allez, Slark, il va essayer de trouver quelqu'un encore en envie, et il va tomber sur enchaîne-apparition, MMA, il va choisir, cette fois-ci, enchaîne-apparition, l'ulti d'enchaîne-apparition, ou alors MMA, il a complètement laissé son petit copain dans la mouise, forcément, à cause de la chadonnette, derrière, il va prendre le mystique flair, et lance un chill, oh là là, il va manquer une dernière auto-attaque, ça va être le bounce de Slark dans sa face, bien joué, Slark qui, voilà, permet à HGT, comme au premier match, de mettre de la pression, et de forcer cette équipe à jouer en retrait, Kaka qui est coincé par des, par des Elbert Smasher dans les bois, c'est bon, ils sont partis, ouais, mais par contre, ça fait toujours les affaires de Sailor, Sailor ne lui doit pas paniquer, ne doit pas transpirer une goutte, et du coup, ça ne lui vient pas dessus, on a perdu deux supports, certes, mais elle, elle peut faire ce qu'elle a à faire, la naga, du coup, c'est bien ça, j'avais un doute, donc on confirme, c'est que les illusions gagnent la vision, tout ça, de la gemme, ça va permettre d'avoir plus de vision sur le Slark, le Slark qui fait un bon boulot, là-dessus, qui met énormément de pression sur les supports, les supports vont commencer à faire un peu dans leur croix, car ils vont plus trop vouloir sortir de la base, j'ai l'impression, mais là, il y a une dague déjà, le lion, malgré tout ça, malgré ses 5 morts, dague en 23 minutes, c'est un très bon timing, enfin, c'est un assez bon timing, par rapport au fait de ce qu'il subit, et l'ancienne apparition, son Midas, il tourne, il est level 11 en 25 minutes, mais alors là, Ganym n'est pas prêt d'arriver, ouais, j'allais te le dire, tu m'enlèves les mots de la bouche, je crois que leur stratégie, Ganym sceptre, enchaîne apparition, il va falloir y repenser, parce que là, il n'y arrive pas, par contre, on a récupéré maintenant la blink, comme tu l'as dit, donc du coup, peut-être que c'est MMO, qui va passer au ward, un peu plus souvent, que, enchaîne apparition, il y a des petits dessins, de la part de Axe, et ce l'art qui s'est fait voir, qui a été pris dans le Axe, derrière un très bon dark pack, un très bon pounce, l'ulti enchaîne apparition, qui connectera avec personne, il a été un petit peu lancé, en mode, olé, olé, et on a touché personne, et Queen of Pain, qui n'a pas, elle a utilisé ce norquille déjà, j'ai pas l'impression, pour l'instant, non, je ne l'ai pas vu, en tout cas, pour l'instant, faire, en tout cas, je n'ai pas prêté attention, si elle l'a fait, ça a dû être subrepticement, parce que de toute façon, elle est toujours, avec son 2-0-1, elle n'a pas dû s'en servir beaucoup, avec l'orquille, on aime bien la bordeaux, mais c'est surtout pour aller, pour aller combattre, assez rapidement, attention Naga, peut-être qu'a vu Slark, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'elle va lancer une chanson, ouais, elle va lancer une chanson, elle va se téléporter, du coup, elle va être en sécurité, tranquillement, le tube de l'été, et bien, c'est Song of the Siren, et du coup, avec la gemme, elle ne va pas la perdre tout de suite, la gemme, pour l'instant, elle est un petit peu encore fragile, mais elle a déjà son IHA, 2000 gold en banque, mentale n'est pas très loin derrière, on essaye d'occuper les bois, côté HGT, on essaye de prendre un maximum, les bois de la Naga, du coup, la Naga est obligée d'aller au mid, et dans les bois ratés, d'ailleurs, mais comme au premier match, j'ai l'impression qu'au début, c'était un petit peu, c'était un petit peu le rythme, Hyper Glory Team, qui était en place, et là, maintenant, on est repassé dans un rythme, plus LGD-like, j'ai envie de dire, dans le sens où, ben voilà, on est sur un rythme un peu plus tranquillou, chacun est dans ses bois, et du coup, ça va permettre à Naga Siren, d'augmenter son avance, puisqu'il n'y a pas de pression qui est mis, quoi, c'est, ils essayent, ils essayent, ils vont encore faire une rotation avec Slark, et Io, d'ailleurs, peut-être sur cette Naga, ils sont séparés, ils sont séparés, c'est le problème de Slark avec une Shadow Blade, c'est que ça court beaucoup plus vite qu'un Io, et Io, il est un petit peu resté en plan dans la river, il va récupérer, il va récupérer la rune, du coup. En termes de graph, malgré tout ça, malgré, finalement, au niveau des kills, on est assez équilibré, mais c'est quand même LGD qui mène la danse, dès qu'il y a une pause, on voit tout de suite les graphes remonter, avec l'impact de la Naga, en termes d'XP, par contre, c'est HGT, puisque récupérer l'élastite, c'est pas forcément récupérer l'XP, surtout quand c'est d'élastite récupéré, avec des illusions, vous avez l'or, mais pas l'XP, donc c'est aussi l'inconvénient d'une Naga, c'est que ça prend beaucoup de place sur la carte, mais ça ne monte pas si bien que ça en level, d'ailleurs, elle est au niveau 13, alors que le Slark est 15, la Queen of Pain est 14, ça démontre bien ce que je dis, par contre, niveau valeur nette, elle est à 15 000, le second, c'est le Slark à 12 000, elle a jamais 3 cas d'avance. Elle vient de récupérer le Manta, à l'instant, donc bonne chance pour faire tomber Naga, maintenant, ça reste d'être compliqué, elle va pouvoir se débarrasser, éventuellement, de l'Orchid, sur sa tronche, si jamais QOP décide de mettre l'Orchid, sur elle, elle va pouvoir s'en débarrasser, avec le Manta. Le ravage de la part de Injulae pour attraper Yoh, et à la fois pour attraper Slark, qu'en bas, on va voir le TP aussi de Sylar, ils vont faire tomber ce... Oh non ! Ils se sont complètement ratés, ils ont lancé un Finger of Death, au moment de la chanson de Sylar, c'était pour arrêter un petit peu le TP de Slark, finalement, ils n'ont rien fait du tout, ils l'ont laissé TP, et en plus, ils ont lancé un Finger of Death, dans le néant, puisque Song of the Siren a protégé Yoh, Yoh était condamné de toute façon, c'était vraiment la Song of the Siren, c'était pour arrêter le TP de Slark, qui était caché, on ne savait pas trop où, donc du coup, on a vous lancé Song of the Siren, on récupère quand même Yoh, on a perdu la tour. Il avait déjà BKB, le Slark, et d'ailleurs, il a fait Malstrom, alors ça, c'est très rare de voir ce genre de build, sur le Slark, mais on a besoin de des push, donc j'imagine que l'idée est là, de pouvoir des push rapidement, c'est de gagner, enfin, de garder un maximum de pression sur les lignes, parce que là, on voit déjà, mais à droite, c'est le Radeon qui m'emporte, niveau de pression, Omi, on est très avancé aussi, encore une fois, c'est le Radiant qui gagne le niveau de pression, et la Naga est en train de mettre la pression à gauche, avec ses illusions, c'est la force de la Naga, c'est de mettre la pression sur toutes les lignes, de forcer HGT à devoir défendre, et du coup, de gagner du temps pour son équipe, c'est pour ça que le Slark doit réussir à débloquer au moins quelques kills, de temps en temps, grâce à cette Shadow Blade, et surtout à pouvoir remonter les lignes, grâce à ce Malstrom, on va voir si c'est payant ce Malstrom, on a BKB Dagger sur le Axe aussi, et la Bloodson qui vient d'être finie sur Yao, on a la BKB qui est arrivée aussi sur la Queen of Pain, le Yu qui travaille sur une pipe, pour montrer un peu les effets de la Radiance, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, de choisir une pipe pour pour Radiance, attention à Axe, attention à Axe, oh alala, s'ils avaient eu la vision, ils auraient pu faire très très mal à enchaîner l'apparition, finalement ils vont aller sur Naga là-bas, qui a fait tomber la T2, sans aucune défense, d'ailleurs c'était la dernière tour extérieure, toutes les tours sont tombées, côté de la GT, alors qu'on a encore deux tours debout, côté LGD, donc 6-4 niveau objectif, on a le Roshan qui est dispo, et Slark sur Face en bas dans la jungle, il va prendre le Dark Pack, il va prendre les auto-attaques, il a eu le temps de lancer l'ulti, on va perdre Io derrière le BKB de la part de Slark, mais il est quand même sous les effets de l'Ice Blast et de l'Hunker Smash, il va réussir à s'en sortir en plus, plutôt pas mal, Refresher finit sur Injulae, on va avoir un double ravage dans la face, et ça va faire très très mal. Alors il faut qu'il ait encore la mana, parce que niveau sa barre de mana avec son mécan, ça va être compliqué, il va pas falloir se louper, déjà qu'on puisse que le mana est léger là, il va d'ailleurs trop trop avancer, peut-être planter quelque chose sur le Sky, on a mis un peu trop sonneuse ici, mais ça ne suffira pas pour ralentir le Sky, et ouais, encore une fois, le même build, Mecha Refresh, Dagger, Arcane Boot sur le Tide, mais il est un petit peu juste un niveau mana, puisque 225 l'ulti, 225 le Mecha, 375 le Tide, le Refresh, il va falloir réussir à faire un beau ravage, Arcane Boot, Refresh, Arcane Boot, ravage, et espérer avoir la mana, pour un Mecha dans tout ça, pour avoir un objet avec beaucoup d'intel, peut-être le tentatif de Chivas ici, pour avoir une bonne barre de mana côté Tide. Ouais, ça serait bien d'avoir une Chivas dessus, en plus, ça permettrait de ralentir la vitesse d'auto-attaque de Slark, donc plutôt intéressant, ça lui donnerait plus d'armure aussi, on va pas dire non à plus d'armure, on dit jamais non à plus d'armure, et comme tu l'as dit, il va falloir gérer le Tidehunter, un peu comme on pilote un avion de ligne, il va falloir avoir une séquence d'utilisation d'objets, parfaite, je pense limite il faudrait un diplôme, pour les gens qui jouent Tidehunter de cette façon. Ils vont aller se battre d'ailleurs, ils ont sauté sur Nagas et Rennes, le Hex sur Slark, Slark qui va prendre le finger en death, plus le ravage, plus leur spike, et c'est Lion qui va ramasser, on a tout de suite utilisé le réfrécheur du côté d'Injulai, et il a bien pensé à utiliser ses Malabuts, et du coup il aura un deuxième ravage, si jamais ça venait à repartir dans le tas, après Tihau, qui va être condamné clairement, il va prendre le handsnare derrière, on a mis l'enchanté sur Nagas, mais ça ne sera pas suffisant, on a fait tomber Io, on vient de prendre Skyrass Mage, où est parti Queen of Pain, Queen of Pain maintenant qui a un bling de 1300 de distance, et ça devient un peu compliqué à la suivre, et tout comme le match 1, on a décidé qu'à la minute 32, on sortait des bois, et on allait finir ce match du côté d'LGD Gaming, tout simplement. Et ouais, et comme tu l'as dit, Nagas, pardon, Queen of Pain, qui n'est pas du tout rentable pour l'instant, qui met des outils corrects, mais pas suffisant pour tomber quelqu'un, on a perdu personne côté LGD, et on est en train de perdre la tour, par contre, avec LGD, la T3, et on ne peut pas vraiment défendre, parce que les Rax vont aussi tomber là-dessus, ce n'est pas du tout l'objectif qu'il fallait, on pourrait avoir à juger, déjà, puisque, comme tu le disais tout à l'heure en début, pendant les drafts, c'est l'arrivée de la Naga, c'est plutôt à HGT de réussir à forcer un objectif important, comme une T3, voire une Rax, et en l'occurrence, c'est l'inverse qui se passe, c'est LGD qui prend ce jeu, ce genre d'objectif, et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Je vais être méchant, je vais être méchant, je vais être très méchant, pardon à tous les fans de la GT, mais il faut qu'il s'achète un capitaine, clairement, il faut qu'il s'achète un mec, au moins, qui arrive à faire des choix de héros un peu plus corrects que ça. Sky s'est fait gratter à l'Elysion là-dessus, ils m'ont fait un nice blast pour le terminer, on va le tenter à la fontaine, mais c'est prévisible, on va s'échapper de la fontaine côté Sky, mais attention, le petit duo ici, Illusion Naga Radiance plus Ice Blast, on a moyen de récupérer les supports adverses, ça aussi c'est un problème, ça force les supports à devoir reculer, 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 on a tout de même perdu la Melly Rax ici, donc c'est une grosse victoire, la range qui a 400 points de vie, c'est que du bonus, donc ce n'est pas très très grave, on a fait l'objectif, c'est-à-dire les Super Melly Crips, qui sont largement suffisants pour votre... Ah mais ils vont aller chercher, regarde, les Illusion Naga ils y vont, ils vont aller chercher la distance sans prendre de risque, elle va tomber, on ne va pas la défendre, voilà, les Illusion elles sont là, elle va tomber, tranquille. Ah non, c'est un bonus, clairement c'est un bonus, mais tu vois, le bonus, ils l'ont pris, ils ne vont pas hésiter. C'est ça. Et du coup, premier site, du coup, pour LGD, 13 neufs dans cette partie, 34 minutes de jeu, et AGT, qui semble déjà condamné, on a une petite réparation ici. Ouais, Relocate qui a été lancé en même temps, Finger of Death sur Sky, la semaine de la part de la mémoire, et derrière on est parti, avec un Gush sur Io Io, qui va relocate dans 4 secondes, est-ce que le Tether va être coupé ? En tout cas, on a eu le ravage pour atomiser Slark, le relocate va entrer en action, mais ça ne sera peut-être pas suffisant à Slark, en fait, je pensais qu'il était mort, mais non, il est encore là, il est encore là, très très mobile, très dur à suivre, mais Song of the Seren, plus Chakram, plus le Gush, là cette fois-ci, il est mort, bien joué Timberso, qui récupère, et là, c'est le GG, voilà. Ma démonstration côté LGD, on va peut-être terminer ce match, c'est bien plus tôt que prévu, puisqu'il est seulement 11h20, on avait peut-être jusqu'à 15h, il y a 2-0, et c'est une démonstration, pour l'instant côté LGD, le draft est un petit peu questionnable côté LGD, pourtant, pourtant, ils sont quand même arrivés là, avec une belle performance dans l'ensemble, ils n'ont pas vraiment été inquiétés par grand monde, excepté LGD, qui semble bien plus fort dans ces deux premiers matchs. Ouais, non, mais c'est ça, j'allais le dire, c'est le mot de la fin, c'est ça, c'est le choix des héros, Tidehunter 2-0-9, il était face à une trilane, Naga 2-0-5, ils n'ont même pas fait tant qu'il que ça, c'est juste, à GT, ils n'ont rien pour faire quelque chose, ils ont Slark, et c'est tout, et ils ont passé leur match à regarder Slark, faire des choses, c'est bien, il est en Shadow Blade, il a réussi à choper des gens, mais c'est tout, et c'est assez triste, de voir une finale se passer comme ça, je m'attendais à un duel un peu plus costaud, c'est pour ça que je suis un petit peu critique envers la GT, c'est que je suis un petit peu déçu, de voir une finale comme ça, mais il faut que quelqu'un leur dise, mais les gars, Slark, déjà c'est nul, sur cette High League en tout cas, c'est pas terrible, Queen of Pain ça sert à rien, ça fait deux fois que vous l'essayez, ça fait deux fois que ça foire lamentablement, prenez des héros un peu plus standards, un peu plus solides, et empêchez les mecs de farmer, ils sont jamais quasiment montés sur Naga, alors c'est compliqué de monter sur Naga bien sûr, mais ils ont quand même très peu essayé, les 6 de Slark, c'est quand même principalement des supports, bah oui, c'est que des supports, donc tu peux pas espérer gagner un match comme ça, c'est pas possible, mais je suis déçu, je suis un petit peu déçu, mon petit coup de gueule parce que je suis déçu, enfin au niveau des scores, c'est quand même, c'est pas moche, mais c'est vrai que là, c'est clairement la stratégie, plus que le skill pur, puisque là, on est quand même à 6-3-3 pour le Slark, donc a priori sur le papier, c'est une bonne game, la Queen of Pain 2-0-1 sur le papier, c'est une bonne game, mais en réalité, la stratégie n'est pas là, on n'avait rien contre Naga tout simplement, bon bah voilà, LGD est plus malin, pour l'instant, clairement, allez on va se retrouver dans les studios, on va se faire une petite pause, puisque, bah, j'imagine que les chinois aussi ont fait une petite pause, on voit un commentateur, ou un caster, prendre la parole sur le studio, bon on va revenir dans quelques minutes, histoire de se détendre, et, peut-être du coup, déjà la dernière game, on va essayer d'évacuer la frustration, de voir LGD complètement passer au travers, encore une fois, et puis on va revenir, allez à tout de suite, salut,